Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et je prends juste deux minutes pour vous expliquer le contexte de ce nouveau let's play. Au départ, je voulais faire un petit let's play sur le jeu Luxard, dont les musiques sont faites par Stephen Marty de la chaîne Deus Exilicium. Et bien que le jeu soit beau et les musiques superbes, les contrôles le rendent injouable. Du coup, j'ai cherché un autre jeu et je suis tombé sur Industrie Idol. Mais la musique du jeu n'étant pas super, je me suis dit que j'allais mettre celle de Luxard au montage. Sachant qu'elles sont libres de droit et disponibles dans le lien dans la description. Je vous recommande aussi la chaîne de Deus Exilicium si vous vous intéressez à l'électronique. Il y a quelques vidéos destinées au grand public qui pourraient vous intéresser. Sur ce, bon let's play. Et bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play d'Industrie Idol. Je viens de le télécharger sur Steam, il est gratuit. Et en fait, je cherchais un jeu de gestion, donc je fouillais, je fouillais. Et il y a celui-là qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, mais vraiment première impression. Donc je ne sais pas du tout sur quoi on parle. D'accord, donc il y a un peu de son quand même. Parce que j'étais un petit peu perturbé de ne pas entendre de musique. Donc voilà. Donc j'ai vraiment juste lancé le jeu et j'ai mes ressources qui sont en train d'augmenter depuis 2-3 petites minutes. Et donc voilà. Mais je n'ai absolument rien fait et je me suis dit, on va lancer le jeu. Et on va bien voir ce que ça dit. Donc, je vais passer juste en français aussi. Industrie Idol est un jeu de gestion de ressources où vous construisez des usines, produire des biens et gagner de l'argent. Passons en revue quelques concepts de base. Nous, pour vous aider à bien démarrer. Cela ne prendra pas longtemps, je le promets. Ça c'est cool. Tous les bâtiments ont besoin d'électricité. Vous avez une éolienne. Alors, il est encore en accès anticipé. Donc il y a encore quelques petites erreurs de traduction. Il y a possiblement 2-3 bugs par-ci par-là. Donc, tout de suite, je vous le dis tout de suite, s'il y a des bugs, s'il y a des trucs comme ça, j'excuse le jeu. Il est encore en accès anticipé au moment où je tourne. Donc, ne rageons pas, on laisse sa chance au jeu. Qui gère l'énergie ? Vous pouvez voir votre alimentation électrique actuelle en haut à gauche. D'accord, donc ça je l'ai vu, je suis à moins 30 watts. Vous avez peut-être remarqué que les éoliennes ne fonctionnent que 80% du temps. Vous pouvez envisager de construire d'autres types de centrales électriques qui génèrent une énergie stable. Vous avez beaucoup de gisements de ressources sur la carte. Pour extraire les ressources, il faut construire des mines au-dessus de dépôts correspondants. Ok, des dépôts correspondants. Par exemple, vous avez un puits de pétrole qui extrait du pétrole brut un gisement de pétrole. Les dépôts de ressources sont illimités. D'accord, donc, alors, je sais, cette série de sont sortira après Chaps.io certainement. Ce jeu ressemble un petit peu à Chaps.io, un peu dans l'idée, même si ce n'est pas exactement comme ça. Donc, on est un petit peu dans le même type de jeu, un petit peu. Pour, par exemple, vous avez un puits de pétrole qui extrait du pétrole brut un gisement de pétrole illimité. Pas besoin de s'inquiéter de leur épuisement. En dehors des mines, d'autres bâtiments peuvent être construits sur n'importe quelle tuile vide. D'accord. Donc, les tuiles vides, c'est pour créer nos bâtiments, nos usines. Et on a nos extracteurs d'oil, je vois qu'il y a du silicium, il y a de l'aluminium, il y a du fer, il y a du gaz. C'est à peu près tout ce que je vois. Il y a une forêt là-bas. Ok. Donc, chose à savoir, c'est voilà, tout est illimité. Le transport des ressources coûte du carburant. Il existe plusieurs types de carburant et vous utilisez actuellement le pétrole raffiné. Comme carburant, vous avez une raffinerie de pétrole qui transporte le pétrole brut du puits de pétrole et produit du pétrole raffiné. Ok, d'accord. Donc là, on a une raffinerie. Tac, 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 qui sent le pétrole ? Ok. Les minuscules points mobiles représentent le mouvement en temps réel des ressources. Vous devez optimiser l'emplacement de vos bâtiments pour minimiser la distance de déplacement. La mise à niveau de vos bâtiments augmentera leur rendement mais aussi leur consommation d'énergie et les entrées nécessaires. Je ne sais pas ce que c'est que le message qui est en bas. Ok. Vous pouvez changer de type de carburant dans le département de logistique. Donc, ça c'est ce que j'ai compris, ça c'est un petit peu notre menu de jeu. Sur cette carte, vous pouvez également utiliser le gaz naturel comme carburant. Le département de logistique montre également vos routes de transport qui brûlent le plus de carburant. Vous pouvez garder un oeil dessus. N'oubliez pas de vous assurer que votre production de carburant est supérieure à la consommation. Sinon, votre production s'arrêtera lorsque vous serez à court de carburant. Si cela se produit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter du carburant d'urgence au centre d'échange ou auprès d'autres joueurs. On a un aspect multijoueur. D'accord, ok. Pour gagner de l'argent, vous devez exporter vos ressources via le centre d'échange pour se faire activer simplement vente auto pour cette ressource. Ah, alors ça c'est intéressant. On peut vendre automatiquement des ressources. Et vu qu'on est en ressources limitées, d'accord, ok. Ok, d'accord, ok. Sympa. Déjà, ça me plaît beaucoup ce système. Vous pouvez également acheter des ressources au centre commercial. Ce souvenir, si vous achetez une ressource, vous augmentez le prix. Et si vous ventez une ressource, vous réduisez le prix. D'accord, ok. Donc ça c'est comme dans My Colony, si vous vous souvenez. C'est tout ça. Alors attendez, je vais juste vérifier que mon son est correct. Oui, mon son est correct. Je mettrai certainement une petite musique d'ambiance. Derrière, sachez que le jeu actuellement n'a pas de son. Mais je mettrai une musique d'ambiance. Je mettrai certainement les musiques de Deus Exilicium. Et je mettrai le lien dans la description. On en parlera, ça. Vous pouvez également acheter le marché changeant et le prix change régulièrement. D'accord, ok. Donc au-delà de notre demande et notre offre, comme dans My Colony, il y a également un rafraîchissement du marché. Le bureau de statistique fournit un bon aperçu de votre production. Vous pouvez voir une ventilation détaillée de vos entrées et sorties de ressources. Il y a également beaucoup de graphiques utiles. Vous pouvez vous y référer lorsque vous équilibrez votre production. Vos indicateurs d'argent, de surplus d'énergie, de surplus de carburant sont également dans le coin supérieur gauche. Si l'un d'entre eux devient rouge, vous devez chercher à savoir ce qui se passe. Pour construire de nouveaux bâtiments, vous devez d'abord le déverrouiller dans le laboratoire de recherche. D'accord. Le laboratoire de recherche convertit également la science en points de recherche. Votre éolienne et d'autres centrales électriques produisent une petite quantité de science lorsqu'elles fonctionnent. Et tu peux construire une école et d'autres bâtiments dédiés pour stimuler la science. Putain, attendez. Alors c'est drôle parce que parfois le texte nous vouvoie, parfois le texte nous tutoie. Mais ça c'est à cause du you en anglais. Parce que le you c'est aussi bien tu et tu et vous. Donc c'est un peu perturbant. Là il nous a, vous voyez ce premier paragraphe, ce deuxième paragraphe, il nous tutoie. C'est un peu perturbant mais encore une fois voilà. Le jeu est en bêta, c'est normal. Bon. On reçut des messages. Donc en plus on a un aspect multijoueur. Et ça je trouve ça cool. Maintenant que vous avez appris toutes les bases, commencez à bâtir votre colonie. Voilà de l'argent et du pétrole. Pour vous donner un boost de départ. Ah si, ok. Maintenant il y a de la musique au jeu. Ok. Alors, on va réduire un petit peu ça par contre. Ah, la musique c'est tout ou rien. Et bien écoutez, on ne va pas mettre de musique. On l'a entendu, c'est cette musique un petit peu. Là je vous la remets un petit peu. Bon, elle est cool. Mais on ne va pas la mettre. C'est... On mettra les musiques de Deus Exhibitium. Voilà. Ce sera... Ce sera... Hop. Alors attendez, je regarde un petit peu les options. Les options. Langue française. Mise en évidence automatique. Ça, ça on va s'en servir. La notation scientifique, non. Les effets sonores, on va les garder. Ouais, il y a ça. Bon, ça va. On peut sauverer qui était le jeu ici. Ok. Ressources mouvement. Ça, on va le mettre en... On highlight. Pour le moment, on va le mettre en always. Si je vois que c'est trop le bordel, on changera en... Seulement quand on sélectionne une ressource, on verra. Voilà. Masquer le message du chat. Alors. Pour le moment... Non. Non, on va le laisser. On va le laisser, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Position du panneau. Ouais, à droite, c'est très bien. Thème couleur. Blueprint. La collote. Monokai. Ah. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Je découvre. Honnêtement, on est parti en mode complètement découverte. Et ça, ça fait trop mal aux yeux. Je découvre les thèmes. Donc, on va laisser le thème par défaut. En Blueprint. C'était très bien. Hop. On est très bien comme ça. On est très bien comme ça. Moi, ça me plaît. Ça s'abime pas les yeux. Voilà. On va faire du direct du ciel. Guide de jeu. Ok. Il y a une notion de classement. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas du tout dans le compétitif. Enfin, donc, voilà. Et il y a des extensions aussi, possiblement, achetables. Ok. D'accord. Ok. Donc là, on a les ventes et les ressources. Voilà. Donc, on a... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. On peut vendre de l'acier. Tata ta. D'accord. Ça, ce sont les joueurs qui demandent. Et donc, nous, on peut leur vendre des ressources. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. On peut... Hop. Ok. D'accord. Ok. 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 Il y a beaucoup de choses. Et là, on a déjà une idée des ressources qu'on peut créer. On peut créer de l'acier, de l'aluminium, des appareils photos, de l'artillerie, des bases de données, des bateaux, des circuits intégrés, colonie spatiale, dynamite, écran, fer, fibre, fusée, gaz naturel, guitare, internet, jouets, lithium, livres, logiciels, missiles, moteurs à réaction, musique, papier, PC, pétrole raffiné, piles, planches, plastiques, pro-pergoles, radars, réseaux sociaux, robots, satellites, search engine, donc moteur de recherche, semi-conducteurs, du silicium, de la... pour la station spatiale, un super ordinateur, système d'ordinateur, donc ouais, ok, d'accord. Non, système opérateur, pardon, oui. Téléphone, titane, uranium, vaisseau spatial, verts, vêtements, vidéos et voitures. Voici toutes les ressources, visiblement, du jeu qui sont accessibles sur le marché. Ok, donc ça c'est le marché. Alors ici, on a... Argent suisse. Banque suisse, d'accord, ok. Ok, je vois que ça... je vois qu'il y a un petit peu de blague. Bon, ok. Ça, c'est la banque centrale, donc c'est... ok, d'accord. Laboratoire de recherche. Alors, comment ça fonctionne ça ? Parce que j'aimerais bien... Justement, j'aimerais bien le... Recherche... Recherche le bâtiment, d'accord, ok. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça que je peux faire, je peux ici améliorer. Avec du pognon, sachant que j'ai 5 millions. J'ai actuellement 5 millions et je ne... d'accord, ok. Alors, donc il va falloir que de toute façon... Il me faut de... d'accord, ok. Ah d'accord, ok, donc ok. Donc, j'ai des demandes, il faut les... il faut les satisfaire. Ok, donc ici, est-ce que je peux... Voilà, je peux faire une pompe à gaz naturelle ici. Sachant que j'en avais déjà une ici, donc... Bon, soit... D'accord, donc elle est construite. Ok, et je n'ai pas assez d'énergie. Donc, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est plus d'énergie. Donc de toute façon, il va falloir que j'améliore. J'améliore mon énergie. Quitte même... Est-ce que je ne peux pas... Faire des panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, mais je vais les faire un peu plus loin. Je vais les faire un peu plus loin. Je vais les faire... En vrai, en vrai, en vrai, je vais faire des panneaux solaires ici. Hop, panneaux solaires. Ah, ok, d'accord. Là, j'ai un taux de rendement de 25. Ouais, donc on va... On va créer ici des panneaux solaires. On va créer ici des panneaux solaires. Ok, 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 ok. J'en avais d'autres ? Apparemment, j'avais un autre panneau solaire quelque part. Je n'ai pas vu où. Ok, alors, hop, et si je l'améliore... Amélioration fois 1. C'est bon. Je commence à avoir un petit peu d'énergie. Ok, mais pas tout le temps. Donc on va encore améliorer. Encore améliorer. J'ai encore des soucis d'énergie. On va améliorer encore l'éolienne fois 1. Ah là 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 là. Je suis déjà mal niveau pognon là. Je suis déjà mal niveau pognon. Bon. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique. Donc on a ici le centre d'échange. C'est ça. Je peux faire de la vente automatique... de pétrole. Ah, mais je peux produire du plastique. Le plastique est un peu plus avantageux. Est-ce que, ici, je peux faire une usine de plastique ? Je peux taper une recherche, je crois. Ouais, recherche. Hop. Plastique. Ok, en fait, c'est ma raffinerie qui me produit du plastique. Donc c'est bien ça. Ok, d'accord. On va faire une mine de silicium ici. Et on va tout de suite... On va tout de suite mettre du silicium en vente. Directement. Et on va pas avoir d'autre choix que de créer un autre panneau solaire. Parce que sinon... Est-ce que je peux faire autre chose en électricité ? Je voulais juste voir qu'il est... Je voulais juste voir qu'il est... Éoliennes, panneaux solaires. Batterie. Stocker de l'énergie en trop et fournisser de l'électricité en cas de... C'est tellement ça qu'il me faut. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai pas ? Pas encore disponible parce qu'il me faut la recherche. Ok, d'accord. Ah oui, ok, oui, oui, ok, d'accord. J'ai des cadenas, j'ai pas vu les cadenas. Ok, d'accord. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Si je te demande... Non, c'est pas ce que je voulais... Comment je détruis un bâtiment ? Vendre le bâtiment. Je voulais juste... Hop, voilà, voir le truc. Ici, hop, on peut mettre un panneau solaire à 25%. On va l'améliorer un petit peu. Bon, ok. Là, on est un petit peu dans le caca niveau pognon. Mais on augmente de 2000 par seconde, visiblement. Donc, on n'est pas non plus trop, trop dans la sauce. En vrai, en vrai, j'ai fait cette pompe à gaz naturelle, mais qui n'est pas forcément utile. Je vais... J'ai du bois, là. Un petit camp de bûcheron. Pourquoi 0% ? Pourquoi c'est... Ah, d'accord, ok. Non, c'est vraiment... Je peux construire. Allez. D'accord. Vous n'avez pas assez d'argent pour cette... Ah oui, il me faut 400... Ok. Je n'ai pas encore assez de pognon. Toc, toc, toc. Alors, je vais regarder un petit peu. Je vais regarder un petit peu le reste. Ok. Donc, il faut vraiment... Il faut vraiment bien, bien se... Voir le truc. Du gaz, visiblement, j'en produis, mais je n'en prends pas. Où est-ce que j'exploite du gaz ? C'est ça, pour l'exploitation de gaz ? Pompe à gaz naturel, c'est bien ça. Donc, on va vendre du gaz naturel automatiquement aussi. Ça peut nous permettre un petit peu... Donc, on va vendre du gaz naturel, c'est bien ça. On va voir si on peut augmenter un petit peu le 6ème. Il faut combien ? 600k. Ah là 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 ! D'accord, ok. Donc, ok. Par contre, ça va prendre un petit peu de temps. Tout ça va prendre un petit peu de temps. Parce qu'évidemment, là, j'ai fait beaucoup d'investissement dès le départ. Je n'ai rien. Oui, j'ai les commandes aussi. J'ai ces commandes là. Ils sont bouffes. Il me faut du charbon et de l'aluminium. Pour ça, il me faut du charbon et de l'aluminium. Charbon, aluminium. Ok, d'accord. Donc, pour le charbon, je suppose qu'il faut que j'exploite la forêt. Et l'aluminium, il va falloir que j'y passe. Donc, l'aluminium, j'en ai là. Il me faut 440... D'accord. Il me faut 443k de... De pognon. Alors, attendez. Je regarde un petit peu. Alors, je vois que j'ai pétrole et oil. Je vois quoi ? C'est du pétrole. Je n'en vends pas du tout. Je crois que ça, c'est le pétrole. J'ai ma raffinerie. Non, non. La raffinerie, j'en... D'accord. Oui, je vends du plastique. J'ai ma raffinerie. Donc, ok. Le charbon, ça vaudrait le coup d'en vendre. Bon. Le cas là, le prochain truc qu'il faut que j'exploite, c'est soit... Non, c'est le charbon. Il me faut du charbon. Donc, là, dès que je peux, c'est la... C'est le camp de bûcheron. C'est le camp de bûcheron, obligatoirement. Il me faut ça. Je suis encore court niveau énergie. Oh là 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 là. Là, c'est un enfer. C'est un peu un enfer. En fait, il faut du temps. Il faut du temps, en fait. C'est principalement ça le problème. Ok. Maintenant, la question, c'est... Est-ce que je peux faire... Non. Alors, ça, je ne peux pas. Est-ce que je peux... Rechercher... Je vais chercher le bâtiment, si je te dis du charbon. Il me faut donc une Assyrie. Non. Oh, purée. D'accord. Ok. Je pensais que le bois, c'était... On pouvait faire du charbon avec le bois. Du charbon de bois, tout simplement. Mais non. Ok. On a du charbon ici. Alors, est-ce qu'on n'en a pas plus près ? En plus, j'ai sélectionné, donc je vois... Non, je n'en ai pas plus près, donc... Si. Enfin, j'en ai là-bas aussi, mais... Ok. Bon. Donc, charbon, pareil, 443. Donc, il va falloir qu'on fasse ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être vendre du bois. Quoi ? D'accord. Je suis limité en vente automatique. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qui est le moins rentable ? Le gaz naturel est le moins rentable. Donc, on va... Voilà. Donc, je suis limité à 3... Combien ? Ouais, c'est ça. 3 ventes automatiques. Bon. Ok. Il me faut du charbon, donc. Donc, la petite mine de charbon. Voilà. Et alors, résultat... Alors, qu'est-ce qui est... Ben, c'est le plastique qui est le moins rentable. Et on va vendre du charbon. Ok, ok, ok. Niveau énergie, pour le moment, je suis bien. Je suis bien pas de ouf, mais je suis bien. Alors, on vend du bois. Ok. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce que... Si j'améliore mon... Ouais, il faut que j'améliore le charbon pour pouvoir peut-être en exporter plus. Après, c'est l'aluminium. Après, il faut que j'exploite de l'aluminium. Donc, une petite mine d'aluminium. Allez, hop. On va vraiment vendre les ressources qui sont le plus... Le plus avantageux. Donc. Arrêtez le bois pour la lumière. Ouais, mais je suis pas trop gagnant, là. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Et je suis en manque d'électricité. De temps en temps, c'est ça. Donc, je suis en manque d'électricité. Donc, lui... Dès qu'on peut, on l'augmente d'un. Ouais, le charbon, je suis en train de m'épuiser. Je voudrais que j'améliore mon charbon. Ok. Alors, ici, est-ce que j'ai compris ? Le centre de stratégie. Ok. C'est compliqué, ça. Qu'est-ce que... Ressources, stockage... D'accord, ok. Ça, ça, ça. Ce sont mes stocks. Ok. Et évidemment, ça fluctue tout le temps. C'est normal. On va s'entendre. A très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, la question c'est Est-ce que je peux Est-ce que là je suis 3 Ah d'accord, ok, donc regardez Si j'augmente encore de 1 Est-ce que je peux, non je peux pas Parce que la question c'était Est-ce que ça dépendait de mon niveau Bref, c'est pas grave Hop, charbon Tac, tac, tac Amélioration de 1 niveau Donc ça, ok Ce qui fait que mon charbon Je suis globalement en hausse C'est bon, je suis globalement en hausse Faudrait que je fasse la même chose avec l'aluminium Mais pour ça, pareil, il me faut 600k en pognon Donc on va attendre que ça augmente un petit peu Ça arrive, ça se fait Ça se fait Faut juste penser quoi Faut vraiment juste penser la chose Donc voilà Donc je vends de toute façon Les 3 ressources les plus chères A savoir le charbon, l'aluminium, le silicium Après Faudrait voir avec la vente Qu'est-ce que je peux vendre Est-ce que je peux vendre en hausse Est-ce que je peux vendre en hausse Qu'est-ce que je peux vendre Qu'est-ce que je ne... Du gaz Du gaz Du gaz J'ai Gaz Gaz naturel Ok, tout le monde s'en fout On va laisser vide et on va regarder un petit peu C'est comme voiture Du plastique Oui, non, ça c'est... Donc c'est bien offre Et là, je peux vendre Vendre, je peux vendre Je suis un peu paumé Et puis ça a l'air d'être des quantités Un petit peu trop... Un peu trop grosse Parce que je n'ai pas... Et de l'acier par exemple, je n'en ai pas C'est un petit peu ambigu Donc je vais éviter D'accord, ça c'est un champ de texte Ce n'était pas forcément intuitif Ok, je suis repassé à un million Je vais surtout, c'est augmenter Hop, l'énergie Parce que je vois que de temps en temps J'ai des soucis Là, j'avais dit qu'il fallait que je montre L'aluminium Mais bon, ce n'est pas grave Est-ce qu'augmenter ma raffinerie Ce serait aussi peut-être... Ouais, ce serait peut-être aussi Une bonne idée Ok Est-ce que je peux tout... La batterie Je peux Alors ça, ça, ça va être pratique Donc La batterie Apparemment le plus correct Ce serait ici Donc on va mettre une batterie ici Est-ce que j'ai assez pour la mettre Et donc ça, ça va me permettre D'avoir un petit stockage d'énergie Notamment pour combler Les moments où je suis en négatif Ouais, ok d'accord Ça, c'est léger C'est très très léger Elle se charge évidemment Quand je suis en surplus Mais dès que je suis en sous-alimentation Elle se vide à une vitesse assez dingue Est-ce que si je l'améliore Je peux monter jusqu'à 25 watts Bon Bon Ce sera amélioré au fur et à mesure Elle m'aidera Petit à petit Ok Je peux vraiment rien faire d'autre En ressources Panneaux solaires Non, j'ai vraiment rien d'autre En centrales électriques à gaz Parce que du gaz J'en ai et j'en produis Donc Il y aurait potentiellement ça Hop Sous-titrage ST' 501 Des Guevformes ... de ... et je manquais de je manquais de oil je commençais à qui va falloir que je fasse un puits de pétrole supplémentaire je peux le faire hein pas assez d'argent bah si c'est bon parce que je vois que j'ai mon ça commence à descendre hop et il faut pour l'améliorer l'amélioration 600k parce que là je là je diminue je vois que je diminue ouais 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 c'est un petit peu chaud hein tout ça mais ça ça va se faire ça ça se fait je suis pas sûr là non 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 je suis pas sûr du tout donc c'est pas ça je suis pas sûr là non 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 je suis pas sûr du tout le silicium je galère apparemment c'est ça je galère un peu mais ça se tient non j'ai des soucis d'énergie surtout c'est surtout que j'ai des soucis d'énergie en fait c'est surtout ça le problème le problème vient surtout de là et alors est-ce que je peux avoir là avec ça je peux produire plus de plastique électrique à gaz hop je peux faire ça central électrique à pétrole je peux aussi l'usine de chaussures à l'épi traitement du gaz allez on va on va tout débloquer on peut débloquer tout ce qu'on peut tout ce qu'on est ce qu'on a donc on y va qu'est ce qu'on a d'être un entrepôt entrepôt de carburant coûte moins de coûte moins de carburant enfin l'entrepôt coûte moins carburant d'accord ok mettons je vais le prendre qu'est-ce que je peux débloquer d'autres ok donc ça de toute façon faudra faudra regarder régulièrement dans les recherches voir qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qui peut être amélioré alors euh tac 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 traitement de gaz électrique alors électrique à pétrole c'est peut-être pas la meilleure idée mais électrique à gaz ça ça me paraît moins con ça produit combien ouais c'est surtout est-ce que ouais de toute façon je produis assez donc ça c'est bon j'en vends du gaz ou pas je ne vends pas de gaz donc jusqu'à présent tout va bien j'ai envie de dire et au pire faudra que j'améliore ça bon j'ai dit l'aluminium on l'améliore donc ça c'est le truc qu'on fait on améliore on améliore l'aluminium pour pouvoir en exporter plus voilà hop ah d'accord ok c'est là que je peux augmenter le 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 c'est là en fait il me faut 21 millions pour pouvoir avoir une vente automatique supplémentaire est-ce que attendez je regarde hein mais pourquoi je consomme du silicium j'en vends pas pourtant du silicium pourquoi je pourquoi j'en consomme alors je vois que j'en consomme donc dans ce cas je vais améliorer pour combler le le manque je sais pas pourquoi le silicium part alors que j'en vends pas ou alors c'est parce que j'ai une demande j'ai une on verra bien ah cool attendez je vois un truc batterie est complètement chargé donc on va on va encore l'améliorer un petit peu voilà j'ai 300 watts en stock pour pouvoir voilà éventuellement combler un un manque bon et bah écoutez moi je suis sûr première impression du jeu là je pense qu'on va on va on va faire un excusez moi on va faire un petit point je suis agréablement surpris par ce jeu il me plaît beaucoup en vrai il me il me plaît beaucoup je vais peut-être le laisser tourner je vais juste par contre c'est si de résoudre mon problème de 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 oil parce que je n'en visiblement je n'en extrait pas assez je n'en extrait pas c'est ici ça me coûte trop cher de l'améliorer donc il va falloir que je oui c'est vrai que j'avais celle là aussi donc il va falloir que je j'améliore mon mon pétrole il va falloir que je j'améliore mon pétrole c'est ça c'est pétrole beau tout parce que est ce que le oil là c'est non c'est pétrole brut on est d'accord attendez 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 on va faire ça simple qu'est ce qu'ils consomment ça est ce que ça qu'est ce que qu'est ce que ça consomme donc c'est bien ça donc le oil c'est ce qui rentre donc c'est bien du c'est bien ça qui qui me manque et ça sort du pétrole donc on est d'accord donc en pétrole c'est bon mon ma raffinerie elle est suffisante pour le moment ok je repasse en français c'est juste parce que pour moment c'est 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 compliqué chef on sait bien qu'est ce que je peux améliorer quoi l'améliorer et on peut éventuellement construire notre puis peut faire ça ok alors ensuite je regarde d'autres choses le on a on a le bois le bois on en a pu savoir comment faire et le résultat je me suis focus sur le bois en disant je vais le vendre et puis le bois est pas si ah si le bois est devenu plus avantageux que le silicium hop allez est parti donc si j'en vendais du silicium je suis con moi ok ok pour le moment pendant toi je commence à me dire que je ferai ici du gaz j'économiserai parce que là j'ai quand même un fort trajet là alors que j'exploiterai le gaz qu'il y a là ça serait peut-être moins con donc on va créer une pompe à gaz ici quitte même peut-être à détruire celle là ça on pourrait on pourrait ah oui attendez hop pourquoi améliorer ça voilà 900 watts c'est bon voilà là on aura là là on n'a plus de souci d'énergie pour un petit bout de temps j'avais pas vu que voilà bon j'ai consommé du du pareil un toujours du pognon pour ça mais mais au moins là on a on a une une indépendance énergétique plus intéressante j'ai envie de dire attendez j'ai mon hop on va fermer ça ok 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 alors ça c'est voilà c'est bien j'ai toujours quelques soucis de d'huile je peux pas améliorer plus que ça le haut il va être simple le principal problème le silicium est repassé au dessus du bois donc hop non on va pas faire ça tout de suite hop on va faire ça tout de suite hop on va faire augmenter toi ouais à pourquoi il me peut trop leur affine en stock j'ai eu un trou dans mon dans ma consommation et ça a l'air d'aller attendez alors top 20 des coûts l'usine de charbon vers le centre d'échange donc là ici peut-être que ça serait pas con de mettre un entrepôt ici pour le charbon histoire d'économiser du carburant en fait il faut que je voulais faire un entrepôt il y en a qui est sur la capote section il y en a qui est sur la capote section ici si et donc là j'ai économisé